A toi le roi éternel La vie n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer car la gloire de Dieu l'éclaire et l'ayon est son flambeau. Les nations marcheront en sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour car là il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'ayon. Amen. Le titre de notre méditation c'est la lumière et la gloire. Trois questions nous sont posées. La première, pourquoi dit-on que la présence d'un temple n'est pas nécessaire dans la Nouvelle Jérusalem ? Nous pouvons voir cela dans Hebreu 10 verset 11 à 14 et dans Apocalypse verset 21 à 3 également. La deuxième question, le soleil et la lune ne seront plus nécessaires dans la Nouvelle Jérusalem. Par quoi seront-ils remplacés ? La troisième question, quel impact la glorieuse lumière de la Nouvelle Jérusalem aura-t-elle sur nous, sur la terre et sur les nations ? Appliquer la vérité. Comment devons-nous répondre à la gloire de Dieu ? L'une des manières est de l'adorer afin de rendre au Seigneur gloire et honneur. Nous trouvons cela dans Somme 29 verset 1. Pensez aux opportunités que vous avez de lui rendre gloire au cours d'une journée. Dans quel domaine rendez-vous déjà gloire à Dieu en permettant à Jésus de vivre à travers vous ? Quels sont les domaines où vous pourriez intentionnellement donner plus de gloire à Dieu ? Pensez à une idée ou à deux et essayez de les suivre au cours de la semaine à venir. Discutez-en au sein de votre petit groupe. Que Dieu vous bénisse. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada